Bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple, comme une recette de cuisine qu'on a du plaisir à partager avec sa famille, ses amis. De sa cuisine, elle est passée par un laboratoire et a réussi aujourd'hui à mettre sur le marché sa marque de produits capillaires, Lovely Hair by LM. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurence Moulaï. Bonjour Laurence. Bonjour Anita. Peux-tu expliquer brièvement qui es-tu Laurence ? Oui, eh bien voilà, je suis mariée, mère de quatre enfants. Je travaille aussi comme employée bancaire. Alors à part ça, je me suis lancée dans mon projet puisque c'est un projet qui me tenait à cœur. Et voilà, aujourd'hui je commercialise, comme tu as dit, ma crème capillaire Lovely Hair by LM. Comment cette aventure a-t-elle commencé, Laurence ? Eh bien, ça a commencé en 2011. Avant 2011, j'avais l'habitude de défriser mes cheveux. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu beaucoup de casse. J'ai toujours eu beaucoup de cheveux en termes de volume, une longueur correcte, on va dire. Et puis lors du dernier défrisage, malheureusement, j'ai subi une casse phénoménale. Voilà, j'avais plus de volume, j'avais plus, enfin quasi plus de cheveux. C'était assez catastrophique et voilà. Et puis au final, je suis allée en vacances aux États-Unis. Et là-bas, il y a une coiffeuse qui m'a dit, enfin donc à qui j'exposais ce problème. Et elle m'a conseillé de revenir aux cheveux naturels. Alors à l'époque, c'était complètement impensable pour moi. Mais voilà, j'ai entendu et voilà, ça s'est envolé de ma tête. Et puis au final, quand je suis revenue, j'en ai aussi discuté avec une de mes amies qui m'a conseillé, qui venait justement de se lancer dans l'aventure capillaire cheveux naturels. Et donc elle m'a aussi conseillé de tester l'aventure. Alors je me suis, je me suis lancée, enfin mon but n'était de toute façon pas forcément de revenir au naturel, mais en tout cas de prendre soin de mes cheveux autrement. Et en tout cas de stopper le défrisage pendant un temps, au moins le temps d'avoir des repousses et de pouvoir gérer mes cheveux. Et puis le fait justement de les avoir naturels, je les ai, j'ai aimé mes cheveux. J'ai appris à manipuler cette texture de cheveux. Et au final, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser des produits naturels? Bon, j'ai toujours été pour le naturel de toute façon en général, mais je me suis dit pourquoi ne pas utiliser des produits naturels, des produits dans lesquels je sais ce qu'il y a. Dans ma cuisine, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, j'ai commencé à faire des expériences, à mélanger des huiles que j'aimais, à mélanger d'autres ingrédients que j'aimais. Et voilà, et dont les qualités étaient également prouvées. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée à un résultat. Et je trouvais qu'au niveau de la texture des cheveux, ça les nourrissait sans les alourdir. Donc, parmi mes quatre enfants, j'ai trois filles et donc j'avais vraiment des personnes sur qui tester. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, dis-moi. Non, vas-y, vas-y, je te poserai la question après. Je te laisse continuer. Voilà, et donc après, dans le milieu, dans l'église où j'allais, il y a une dame qui a remarqué nos cheveux. Elle a dit, mais vous avez des beaux cheveux, vous mettez quoi et tout. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, je fais tout toute seule. C'est des produits que je fais, moi, pour les filles et moi. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, elle m'en a demandé. J'ai dit, oui, écoute, il n'y a pas de souci. Quand j'en fais pour moi, j'en fais pour toi. Alors, de là est parti, c'est là que l'aventure a commencé parce qu'elle est infirmière. Et donc, à son travail, on a pu remarquer la pousse de ses cheveux et vraiment une belle qualité au niveau des cheveux. Et je te demande après ce que tu as dit concernant la dernière casse. De ce que je vois, tu as bien récupéré tes cheveux. Tu as de très bons cheveux. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça, c'est une histoire ancienne. Donc, voilà, effectivement, je n'ai plus jamais subi de casse. Oui, des fois, bien sûr, je ne prends pas tout le temps comme il faut soin de mes cheveux. Forcément, il y a le travail, il y a les enfants, il y a d'autres paramètres. Mais voilà, j'en prends soin correctement. Et voilà. Et tu peux nous citer quelques-uns de ces produits naturels que tu utilises pour prendre soin de tes cheveux et qui composent ta crème capillaire? Eh oui, donc, principalement, il y a des huiles. Donc, dans la crème, il y a de l'huile d'olive, il y a de l'huile de ricin qui est très, très bonne aussi pour les cheveux, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat. Il y a des actifs capillaires, notamment la provitamine B5. Et c'est vraiment toute cette synergie qui fait que le cheveu, enfin, la pousse du cheveu est vraiment boostée et le cheveu en lui-même est gainé, il est fortifié. Donc voilà, il y a également de l'aloe vera, ce qui permet de bien, bien hydrater les cheveux en profondeur. D'accord. Et donc, oui, vraiment, tu as commencé dans ta cuisine et progressivement, comment ça s'est mis en route? Eh bien, donc, voilà, les personnes, les collègues de la personne à qui je faisais aussi de la crème ont commencé à en demander. Et bon, je lui ai dit, écoute, non, moi, je ne vends pas, c'est vraiment pour les filles et moi. Et puis, sur insistance, ben voilà, j'ai commencé à en faire comme ça pour les autres personnes, payant, bien sûr, ce n'était pas gratuit. Et puis, de fil en aiguille, la demande croissait. Notamment, j'ai eu un coiffeur qui est parti avec mon produit sur Kinshasa et le succès a été au rendez-vous directement. Et c'est comme ça que c'est parti. Et je me suis dit, ben voilà, le problème, effectivement, avec la production maison, c'était principalement la conservation. Donc, effectivement, le produit devait être conservé au frais. Donc, ça, c'était un peu plus problématique à ce niveau-là. Et donc, c'est comme ça que, voilà, je me suis tournée vers un laboratoire qui me produit maintenant la crème. Oui, hormis le problème de conservation, à quel moment tu t'es dit, oui, maintenant, il faut que je passe à la vitesse supérieure? À quelle quantité tu t'es dit, voilà, là, je ne peux plus suivre le rythme de ma cuisine? Il faut que, voilà, j'augmente de rythme pour pouvoir satisfaire la demande naissante? Eh bien, il faut dire que j'avais à l'époque quatre employés à domicile. Donc, j'avais mon mari, les trois. Et voilà, donc, effectivement, moi, je fabriquais la crème. Et puis, la première mettait dans l'épaule, l'autre fermait. Mon mari produisait les étiquettes, les collait. Donc, tout ça, c'est tout ça qui a fait que je me suis dit, bien, ce n'est plus possible de suivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis également employée à temps plein. Et donc, voilà, tout ça mis ensemble, je me suis dit, bien, ce n'est plus possible. Et puis, de toute façon, je me dis que quand on a un projet et que le projet, en tout cas, semble fonctionner, il faut essayer de passer à la vitesse supérieure. Et voilà. OK. Quelle a été la démarche derrière la réflexion sur le packaging? Donc, l'étiquette, le flacon, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place comme démarche pour penser le packaging du produit? Oui, eh bien, dès le départ, j'ai travaillé avec une infographiste. C'est elle qui a... En fait, moi, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Aussi bien, donc voilà, le flacon est là, je pense qu'on le voit bien. Donc, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais au niveau de l'étiquette. Je la voulais simple, je la voulais en deux couleurs maximum. Et je voulais surtout aussi que le logo soit vraiment très représentatif du produit en lui-même et de ses atouts, en fait. Et donc, c'est comme ça que je ne sais pas si on le voit. Donc, au niveau du logo, c'est vraiment un visage, en fait, avec une chevelure. Et dans la chevelure, il y a une goutte. La goutte pour symboliser aussi bien l'hydratation, donc qui est apportée par l'eau et par le gel d'Aloe Vera et d'autres. Voilà. Et également, le fait de nourrir le cheveu, donc les huiles, tout simplement. Voilà. Au niveau du nom, je voulais qu'il y ait mes initiales de toute façon. Mais je voulais une étiquette très simple. Je n'aime pas les étiquettes avec plein de couleurs. Enfin, voilà. Oui, effectivement. C'est comme ressentiment de la simplicité. Oui, tout à fait. Quand j'ai eu le produit, j'en ai commandé. Je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit tout de suite, même avant de toucher le produit, de l'essayer et tout, je me suis dit, oh, j'aime bien le packaging. C'est très fluide. C'est épuré. C'est simple. C'est là. Voilà. Et également, au toucher. Épuré, c'est vraiment le mot. C'est ce que je voulais. Pardon? Je dis épuré, c'est vraiment le mot. C'est ce que je voulais, que ce soit épuré et simple, quoi. Que ce soit lisible au premier regard et voilà. Oui, tout à fait. Et alors, au toucher, c'est vraiment très agréable aussi. Tu pourrais juste nous faire un test pour qu'on voit un peu la texture à l'écran de ce que ça représente? Bien sûr. Donc, voilà. Et de comment il faut l'utiliser? Où il faut l'utiliser? Oui, je vais expliquer. Donc, voilà. Alors, je prends une quantité de crème. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est notamment, comme je l'ai dit, au niveau des ingrédients. On a des boosters de pouces. On a vraiment des ingrédients qui nourrissent le cuir chevelu, qui permettent aussi d'éviter la sécheresse du cuir chevelu. Il faut savoir que la casse vient souvent du fait que les cheveux sont très secs. Alors, simplement, moi, l'usage que je recommande, c'est vraiment le soir, quand on a forcément un peu plus de temps, c'est de nourrir vraiment, réparer le cheveu et puis de procéder à un massage capillaire pour favoriser la pénétration du produit. Et ensuite, on prend une quantité selon forcément la longueur de ses cheveux et la quantité. Voilà, on frotte, on met sur les cheveux. Voilà, ça, c'est vraiment le soir. Et alors, le matin, vraiment uniquement sur les longueurs, rapidement pour nourrir. On peut rajouter, si on est quelqu'un qui a les cheveux vraiment très secs, on peut rajouter une huile par-dessus pour celles qui aiment bien, une huile de coco, une huile de préférence à la texture assez légère et qui pénètre facilement. Éventuellement aussi, on peut rajouter un petit peu d'eau, pourquoi pas. Ok, et on coiffe tout de suite après ? Oui, on coiffe tout de suite après. C'est également pour les enfants, quand on a un problème au niveau du démêlage des cheveux, souvent au moment du démêlage, il y a également de la casse parce que le cheveu est sec. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment bien parce que tout de suite, on voit que le cheveu est hydraté et donc au niveau du coiffage, c'est beaucoup plus facile et ça facilite le démêlage. D'accord. Est-ce que tu as d'autres produits que tu proposes ? Actuellement, non. Je propose des produits, oui, faits maison et bien souvent, c'est assez personnalisé. Donc, je discute en général avec mes clientes. Il y en a effectivement qui n'ont aucun problème de cheveux, tant mieux. Après, il y en a qui ont des problèmes au niveau des cheveux. Donc, alors là, je propose également des produits encore faits maison avant de pouvoir les commercialiser et vraiment adapter aux cheveux de la personne. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la crème, c'est vraiment bien aussi pour les personnes qui ont de l'alopécie. Donc, comme vous voyez, moi, je n'ai pas du tout de problème d'alopécie, mais j'en ai eu également. Et donc là, il faut vraiment beaucoup d'assiduité, mettre la crème, vraiment faire les massages. Le massage est vraiment très important. Effectivement, la crème, elle est très nourrissante, mais le massage, c'est vraiment aussi ce qui va stimuler la pousse vraiment du cheveu. Voilà, le fait de masser, ça stimule la circulation sanguine et ça, voilà. Oui, donc proposer des produits personnalisés à la demande à ton entourage. Moi, j'entends là que tu as des projets d'agrémenter, d'augmenter ta gamme de produits dans le futur. Ça fait partie des projets? Ah oui, bien sûr, ça fait partie des projets, oui, oui. Tu souhaites en parler ou pour l'instant? Pour l'instant, oui, je peux expliquer. C'est-à-dire que le projet, pour le moment, il faut savoir que forcément, tout projet demande forcément un aspect financier derrière. Il y a de nouveau tout ce qui est packaging, il y a de nouveau tout ce qui est étiquetage. Il y a beaucoup de choses derrière. Ce projet, effectivement, pour sortir juste la crème, ça m'a pris quatre ans, on peut dire, quatre ans de travail derrière, quatre ans d'échantillons, parfois qui ne me convenaient pas, que ce soit au niveau de l'odeur, que ce soit au niveau de peut-être la texture. Moi, je voulais que ça ressemble vraiment beaucoup à ce que moi, je faisais maison. Au niveau de la recette, c'est resté la même. Bien sûr, il y a eu un ajout de conservateurs, puisque c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment quand on fait maison, c'est au niveau de la conservation que ça peut poser souci. Il faut savoir que les conservateurs qui ont été intégrés sont des conservateurs qui sont tolérés en cosmétiques bio. Et voilà, petite parenthèse également, pour ceux qui connaissent l'application Yuka, vous pouvez aller scanner le QR code du produit et vous verrez que la crème a un très, très bon score. Et donc, voilà, c'est vraiment là. Le délai de quatre ans que tu as évoqué tout à l'heure, est-ce que c'était un délai à ton niveau par rapport à ta disponibilité ou c'était aussi les allers-retours entre ton feedback et les résultats du laboratoire? Oui, non, ce n'était pas tellement à mon niveau, dans le sens que voilà, moi, j'étais disponible. Maintenant, encore une fois, j'étais très exigeante au niveau de la qualité du produit que je voulais sortir. Je voulais que ce soit vraiment la transposition industrielle, entre guillemets, de ce que moi, je faisais maison. Je ne voulais pas qu'il soit rajouté toutes sortes de produits qui sont mauvais pour la santé, nocifs pour la santé. Et donc, effectivement, c'était les allers-retours. Parfois, on me proposait un échantillon qui ne me plaisait pas, que ce soit au niveau de l'odeur ou de la texture ou de la couleur, ça ne me plaisait pas. Et donc, voilà, il y a eu tout ça. Et au final, je pense être arrivé à un résultat qui est vraiment similaire au produit que je faisais, moi, ici, à la maison. Vous pouvez d'ailleurs aller scanner le produit sur l'application Yuka. Donc, c'est une application qui note un peu les produits en fonction de leur nocivité ou pas, en fonction de leur qualité intrinsèque. Et donc, vous verrez que Lovely Hair a un très bon score. Oui. Il y a d'autres applications aussi. Tu es répertoriée aussi via Clean Beauty, par exemple. Il y a Clean Beauty, par exemple, aussi, qui permet de donner une cote au produit et d'identifier si, oui ou non, il y a des produits nocifs pour la santé. Eh bien, voilà. Je l'apprends. Alors, Laurence, comment ça se passe, la prise de contact avec un laboratoire pour passer à la production, entre guillemets, industrielle ? Moi, dans mon cas, ça s'est passé très simplement. Donc, j'ai fait des recherches. Tout simplement, j'ai passé un premier coup de fil. Je ne me souviens plus, forcément, il y a déjà quatre ans, mais on s'est mis d'accord tout de suite sur… On s'est envoyé des mails, tout simplement. Voilà. On a signé un accord de confidentialité pour que ma recette reste la mienne, bien sûr. Et puis, voilà, c'est beaucoup plus facile, finalement, qu'on ne le pense. Au niveau du projet, au niveau de la durée pour la mise en place du produit final, c'est long, effectivement. Mais, voilà, au niveau du labo, le premier contact s'est très bien passé. J'ai eu contact avec trois labos et j'ai fait mon choix parmi les trois, tout simplement. Ok. Je précise que tu habites en Belgique et que, évidemment, tu vends ta crème capillaire en Belgique. Et j'ai compris également tout à l'heure que le produit a eu un succès immédiat à Kinshasa. Tu écoules ta crème capillaire sur quel marché ? Principalement, pour le moment, en fait, bon, il faut savoir, malheureusement, avec tout ce qui est crise sanitaire, voilà, ce n'est pas évident, tous les projets que j'avais de mise en place, et notamment de me rendre personnellement à Kinshasa, ça n'a pas été possible. Donc, actuellement, ça n'a pas démarré, effectivement, comme je voulais. Mais je travaille, en fait, principalement avec des partenaires qui revendent la crème sur place. Et je suis en continuelle recherche, d'ailleurs, de partenaires en Afrique et partout ailleurs. Et donc, si on veut prendre contact avec toi, comment faire pour prendre contact avec toi ? Simplement, sur mon site Internet, donc, voilà, il y a le site Internet, il y a Facebook aussi. On peut me retrouver sur Facebook, mais là, c'est encore, ce n'est pas une page liée au produit en lui-même, mais c'est mon nom, donc Laurence Mboulaye. Voilà, j'ai des cartes de visite, il y a les partenaires avec qui je travaille déjà, effectivement, qui sont également joignables. OK. Si tu avais un message à adresser à toutes celles ou à tous ceux qui également veulent se lancer dans leur projet, qui veulent réaliser leur rêve, que ce soit dans le domaine cosmétique ou un autre domaine, quel pourrait être ce message ? Eh bien, le message n'est pas décourageant du tout, mais il faut être réaliste. Ce n'est pas facile, c'est clair, mais pour moi, le principal moteur, c'est d'abord de croire en son projet. Bien sûr, il ne faut pas, encore une fois, il faut rester réaliste. Moi, comme je l'ai expliqué, mon projet, à la base, je n'avais pas du tout dans l'idée d'un jour commercialiser la crème que je faisais pour mes filles et moi. Mais il faut forcément que le produit qu'on veuille commercialiser passe l'épreuve du feu, forcément, avec succès. Et moi, c'est vraiment, finalement, c'est la demande qui a précédé l'offre dans mon cas personnel. Et donc, ce que je peux dire aux personnes qui veulent se lancer, il faut croire en son projet. Il faut mettre, effectivement, toutes les chances de son côté. Il faut vraiment mettre, oui, du sien. Il ne faut pas avoir peur de contacter, pardon, X, Y, Z des personnes qui ont essayé avant. Et voilà, mais c'est clair que si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Donc, le tout, c'est quand même d'essayer. Tout à fait. Et je pourrais même ajouter qu'il faut aussi rester alerte. Il faut rester ouvert aux opportunités, ce qui est tout à fait ton cas, puisque toi, au départ, tu n'avais pas l'idée du tout de l'entrepreneuriat, si je peux m'exprimer ainsi. Tu as dû saisir l'occasion qui s'est présentée à toi. Et donc, voilà, là, maintenant, je note que tu as un intérêt, que la fibre entrepreneuriale est née en toi. Et donc, rester aussi tout à fait ouvert aux opportunités, pouvoir saisir les occasions qui se présentent à nous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurence. J'ai bien résumé ça. Et bien, merci à toi également, Anita. À bientôt. Sous-titrage ST' 501